Qu'est-ce que... Putain... Où est-ce que je suis ? On était dans le vaisseau et puis... Visiblement, je suis dans la salle des réacteurs, ou plutôt dans la salle de pilotage... Allumage des affichages du scaphandre... Ok, le jetpack est actuellement allumé, mais mes amortisseurs sont éteints... La lumière... Voilà... Les amortisseurs... Pas de gravité enclenchée... Oh... D'accord... Je peux avoir une vue grâce aux caméras extérieures du vaisseau... Il y a encore un drone qui fonctionne... Même si visiblement, il reste à l'arrêt... Allumage... Entrée dans les paramètres du vaisseau... Mise en off des grands propulseurs... Mise en off des petits propulseurs... Ça va prendre un peu de temps... Mais au moins... Ce sera fait ! J'en ai raté un... Comment font les pilotes pour avoir la patience de faire tout ça ? Au moins le champ de gravité sera toujours activé, lui... Ok, parfait... Non, il y en a encore un qui fonctionne... C'est un petit qui... Oh... Je vais pas jouer à cache-cache longtemps avec ce paramètre, mon sang... Voilà... Excellent... Sortie... Ok, je me lâche... Et j'atterris... Bien... Examinons les dégâts... Chambre du réacteur gauche opérationnelle... Chambre du réacteur droit opérationnelle... Les trois réacteurs sont donc en bon état... Oh mon dieu ! Mon dieu... Est-ce qu'on a tout... Est-ce qu'on a... Notre antenne de communication qui fonctionne toujours ? Jetpack allumé... Ah ! On a plus d'antenne de communication du tout même ! Voilà qui va être ennuyé... Bon... Est-ce que quelqu'un m'entend ? Je suis sur la fréquence actuelle du vaisseau... Est-ce que quelqu'un m'entend ? Est-ce que quelqu'un m'entend ? Je suis sur la fréquence actuelle de l'Orion... Est-ce que quelqu'un m'entend ? Est-ce que quelqu'un m'entend ? Est-ce que quelqu'un m'entend peut-être... Est-ce que quelqu'un m'entend est ennuyé ? à toute berzingue vers ça. Pour éviter de dépenser trop d'énergie, je vais couper la caméra et je la remettrai lorsqu'on sera à 1000 mètres. C.G. Ron, terminé. Je suis à 1500 mètres de l'objet et je le vois qui dérive. J'active donc mes amortisseurs d'inertie afin de me rediriger. Je ne dois pas arriver trop vite près de l'objet pour éviter qu'il ne me détruise ou que je ne l'endommage. Pas de système de communication apparent. Apparition d'interface. Tout cela m'est inutile. Ce sont les modes d'emploi et de construction. Il faut désormais progresser vers le private sale afin d'y emprunter. J'ai pris ma meuleuse. Il a l'air en parfait état. Je promets à son propriétaire de le réparer moi-même. Ok, il navigue de côté. Il navigue de côté. La caméra est un peu zoomée mais ce n'est pas grave. Du moment que moi je puis y entrer. Excellent. Activation des amortisseurs d'inertie. Le vaisseau ne semble pas piéger. Ce qui est bien dommage. Un vaisseau de cette facture devrait avoir une protection contre les piratés. Où suis-je ? La balise. Le soleil. Je dois repérer le soleil. Je ne vois pas le soleil. Pas d'astre lumineux dans les environs. C'est totalement au assis. Donc je me positionne en fonction du soleil et j'avance. Je dirais que je viens de par là. Les composants radio situés dans la balise devraient pouvoir à peu près me permettre de m'en sortir. Du moins, je l'espère. C'est vrai que partir comme ça à 11 000 m, c'était un peu dangereux et un petit peu osé. Je n'ai même pas regardé ma position par rapport au soleil. Quel imbécile. Quel imbécile. Il n'y a rien à faire. Pas un seul signe de l'astéroïde. Pas un seul signe du crash du vaisseau. Je crois bien que je me suis perdu dans l'espace. Je dois absolument m'orienter pour avoir le soleil sur les panneaux. Alors, c'est assez embêtant car je ne vois pas le vaisseau cracher. Ce qui veut dire que j'ai découvert un autre champ d'astéroïdes. C'est intéressant. Ah, voilà le vaisseau. Ça a l'air de plutôt bien se passer pour le moment. Les composants radio devraient me permettre de pouvoir communiquer une fois que j'aurai mis la balise en place. Ok. Début de l'arrêt. Je vais m'approcher doucement du vaisseau. Et l'orienter de cette manière. Ok. Je l'ai orienté parfaitement bien. Je vais juste désactiver les propulseurs. Ceci dit, mis comme ça, ça devrait aller. Bon. Alors, visiblement, il transportait quelque chose. Du matériel. Voilà, en tout cas, qui me permet d'avoir de bons espoirs. Il faut que je sépare la balise maintenant. Je vais d'abord récupérer, afin de m'éviter des problèmes dans le nucléaire réacteur, ce genre de petites choses. Maintenant, trouver la balise. Allez. Un petit effort. Un petit cargo container. Tiens donc. Qu'est-ce qu'il peut bien abriter ? Rien du tout. Assez étrange. Ah, ou alors c'est le grand qui est en dessous. Ah, ce serait une possibilité. La balise est là. Ok. Ça prend beaucoup, 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 beaucoup de place. Ok. Installation dans mon interface des schémas de balise. Je vais la placer ici pour le moment. Histoire qu'elle porte bien. Allez. Il va en falloir du matériel pour souder tout ça. Faire gaffe aussi à mes réserves d'énergie qui ne sont pas encore tombées à 75%. Il me manque un composant de construction. Je vais déjà entasser à peu près tout le matériel dont j'ai besoin là-dedans. Voilà, ça y est, j'ai récupéré encore quelques composants de construction qui devraient pouvoir faire l'affaire. Les dernières plaques d'acier ont été récupérées. Ce qui va nous être fort utile. Hop. Je me stabilise. S'il y a des survivants comme ça, ils pourront repérer ma position. Grâce à cette balise. Il y a désormais un business shipment à 14 000 mètres de moi. Il y a désormais un business shipment à 14 000 mètres de moi. Les gyroscopes et le générateur de gravité sont intacts ici. Et ça, c'est le bas du vaisseau où j'étais tout à l'heure. Hop. Remettons-nous droit. Balise. SOS. Survivor. Orion. Voilà. Ça devrait avertir du monde que je suis ici. Alors, voyons voir. Je vais pouvoir me lancer désormais. Nous sommes partis. À business shipment à 12 000. Je vais le laisser venir. Apparemment, il vient par là. Il faut que je me fasse un petit camp de fortune. En tout cas, c'est bien mon intention. Mon intention plutôt. Ah. Pour cela, il faut que je démantèle tout ça. J'ai l'impression que le gyroscope risque de partir à tout moment dans tous les sens. Alors, autant tout récupérer. Qui plus est, un gyroscope contient nombre de plaques d'acier qui me permettront de bâtir tranquillement mon petit abri. D'accord. Je vais mettre quelque chose dans le container pour le moment. La foreuse. J'en ai pas vraiment besoin actuellement. Voilà. Ça n'a pas suffi, visiblement. Le plaquage intérieur, j'en ai pas besoin. Non ! Trop tard. J'ai fait la bêtise de ne pas tout récupérer. Alors, qu'avons-nous ici ? Eh bien, un beau crash. J'en ai bien peur. En tout cas, s'installer dans cette partie de l'astéroïde ne peut pas être une mauvaise idée en soi. Mais j'appréhende le fait de me situer à l'endroit du crash. Je vais tenter de trouver une autre partie sur cet astéroïde. qui me permettrait de l'exploiter convenablement pour m'y abriter. Je ne détecte pas de cavité particulière, excepté celle où je me suis crashé. Il y a un renfoncement ici. Mais c'est tout ce que je peux dire pour le moment. Mon enregistrement se sauvegarde peu à peu. J'étais censé débarquer effectivement sur le monde nommé Machinima. Voilà qui est raté. Et bien, je pense que je n'ai pas d'autre choix que de bâtir ici, à ce niveau-là. Plan de construction d'un bloc d'acier. Initialisation de la construction d'une nouvelle station. Voilà qui est assez singulier, n'est-ce pas ? Notre vaisseau va par là et notre station, elle, va dans ce sens-là. Ça paraît assez étrange. On va poser les jalons. 1, 2, 3, 4, 5. C'est ça. On va poser les jalons de cette base. Du moins de cette avancée par rapport à l'intérieur. Et j'aimerais pouvoir au moins y poser des containers afin de pouvoir y mettre le matériel nécessaire qui me permettra de construire au fur et à mesure la base. Je vais tenter de l'accrocher autant que je peux. Je vais tenter de l'accrocher autant que je peux. Par ici, ça me paraît assez instable. Et je n'aimerais pas que la passerelle se torde. même si, effectivement, il n'y a pas vraiment d'attraction dans l'espace, ceci dit. Mais c'est ça qui me perturbe un peu. J'ai quitté il y a peu l'espace terrestre. Je devais me rendre sur la lune avec le rayon et ça s'est mal placé. Je préfère donc m'assurer que tout aille bien. étant peu rodé aux choses de l'espace et de l'ingénierie pour le moment. Après tout, moi, j'étais parti uniquement pour visiter. Voilà, ça devrait à peu près suffire. Pareil ici. Allez. Et puis ici, après, c'est la fin de la cavité. Donc, bon, pas la peine de trop donner. J'essaie de ne pas tout finir d'un coup. Afin d'économiser un maximum. Et je tente aussi de finir quand même un brin pour que ça tienne. Hop. Tiens, là aussi, je vais renforcer. À mon avis, ma combinaison commence à tomber à court d'énergie. Ça m'inquiète quelque peu. Ouais, ça m'inquiète. Sûrement que le micro est peut-être devenu un peu moins bon également. Je vais arrêter d'enregistrer. Ici, il faut que j'aille récupérer de l'oxygène dans le vaisseau. que j'utilise au minimum en jetpack. Voilà, les systèmes du cockpit pourront, apparemment, n'ont pas été touchés du tout. Ils pourront très bien me rebalancer de l'oxygène grâce au système de transformation connecté au nucléaire réacteur. D'ailleurs, où en est-on du nucléaire réacteur ? Apparemment, ils ont l'air d'aller parfaitement bien. Et de ne pas se vider trop rapidement. Voilà, je récupère mon énergie. Bon, je vais tenter de dormir un peu. Sid Giron, terminé.